Il n'y a pas d'études qui demandent un besoin pour un troisième lien. En transport en commun, en auto, en tunnel, en pont, on trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'opposent au troisième lien. Pourtant, on est les seuls qui s'opposent. Donc, on veut inviter toutes les personnes de la ville de Québec de se réallier et voter pour nous pour s'opposer fortement contre le troisième lien. Tous les experts le disent, le projet est un désastre de point de vue environnemental, social et même d'un point de vue des finances publiques. Il est temps que les opposants s'unissent et bloquent le troisième lien. On le voit, il y a quelque chose qui se passe actuellement à Québec. Une maire qui termine son mandat en tirant vers la gauche. Les radios privées qui perdent leur influence et l'appui au troisième lien qui s'affaiblit rapidement dans les sondages. La population de la ville de Québec change et chaque jour se rapproche de la transition écologique et sociale que Transition Québec propose. En ce moment, il n'y a que Transition Québec qui s'oppose activement au troisième lien. Transition Québec compte mener cette lutte tout au long de la campagne électorale et continuer le combat à l'hôtel de ville. Ce n'est pas en favorisant l'étalement urbain au détriment des terres agricoles et en mettant toujours plus d'argent dans le béton que nous allons favoriser la qualité de vie des habitants de la ville de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada